D'accord. Vous avez bien compris que c'était ça. Et c'est pour ça que je suis venu avec Marie-Pierre aussi, qui est dans le diocèse. Alors c'est une mission justement, vous voyez j'allais dire ministère, mais justement il y a des termes assez différents qui veulent chacun dire quelque chose. Mais une mission qui est nouvelle dans le diocèse, d'avoir une personne qui soit chargée de l'accompagnement de tous les fidèles laïcs. Là tous mes termes sont pesés, je vais vous réexpliquer pourquoi. Tous les fidèles laïcs qui ont reçu une mission ecclésiale de la part de l'évêque, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Parce qu'on se rendait compte qu'il y avait un réel besoin de suivi, aussi de personnes un peu ressources, et qu'ils travaillent après en lien avec chaque responsable de service, alors que c'est la pastorale de la santé. Donc c'est important. Mais sur cette question, parce que vous voyez c'est assez flou, quand on parle de mission, on va vite voir qu'il y a des termes, il y a ministère, fonction, charge. Un tas de trucs assez compliqués, et je ne suis pas sûr qu'on soit tous au clair là-dessus. En tout cas, à mon avis, on ne peut pas l'être, parce que dans l'église elle-même, c'est-à-dire au niveau institution, ce n'est pas encore clair. C'est quelque chose qui se recherche. Et ce que je voulais vous dire ce matin, vraiment que ça s'entendait de cette manière-là. Et vous allez voir qu'il y a des moments où je vais vous dire, vous voyez, voilà ce que dit officiellement l'église sur tel point. On voit bien que notre pratique, elle est un petit peu différente, donc c'est-à-dire que c'est que les choses, elles se mettent en place. Parce que c'est quelque chose qui a été surtout mis en évidence après le Concile Vatican II, à partir du Concile Vatican II, et on n'est que 50 ans après le Concile, ce qui veut dire dans l'église, 50 ans, c'est strictement rien du tout. Vous êtes d'accord ? Juste pour info, dans le diocèse du Mans, la réforme du Concile de Trente. Donc le Concile de Trente, c'est 1562. Pour attendre la réforme liturgique du Concile de Trente dans le diocèse du Mans, il faut attendre 1850. C'est-à-dire 1850, dont Guéranger, premier abbé de Solem, va taper du poing sur la table de l'évêque du Mans, en disant comment se fait-il que dans le diocèse du Mans, on n'est toujours pas mis en place la réforme liturgique du Concile de Trente. 300 ans auparavant. Ce qui veut dire, une chose, pas de panique dans l'église. C'est ça. Donc je vous ai fait passer un petit papier. Je voulais juste vous montrer une image, mais je pense que vous la connaissez. C'est pour ça que j'avais amené le vidéoprojecteur. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, pour partir d'un petit peu plus loin que ce qui nous concerne directement, je peux le faire passer, sinon. C'est le tableau du Caravage, l'appel de Mathieu. Je vous le fais passer. Alors faites gaffe, parce que vous savez que c'est un iPad, donc si on touche, ça passe aux photos d'après, avant. Donc, ça ne m'embête pas que vous ayez sur les autres photos, mais si, à chaque fois, on doit chercher. Et puis, qui veut lire le texte à deux marques ? De l'Évangile selon saint Marc. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui, et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicains, collecteurs d'impôts. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pêcheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi. Et voyant qu'ils mangeaient avec les pêcheurs et les publicains, ils disaient à ses disciples, ils mangent avec les publicains et les pêcheurs. Jésus, qui avait entendu, leur déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pêcheurs. On connaît tous ce texte. Passage d'évangile, l'appel de Matthieu. Donc c'est au chapitre 2 de l'évangile, au tout début. Et il faut se rappeler, pour bien l'entendre, il faut se rappeler de deux événements qui précèdent cet évangile. Un, vous savez, il y a ce fameux passage où Jésus guérit la belle-mère de Pierre, et puis après il part, il va se coucher, et ensuite il part très tôt le matin dans la montagne, et ses apôtres le cherchent partout. Et ils finissent par le trouver, et puis Pierre va sortir l'une des plus belles phrases, à mon avis, qu'il dit de l'évangile, et il dit, mais Seigneur, tout le monde te cherche. Il y a cette étape-là. Et puis après, on a la guérison du paralytique. Vous êtes en aumônerie d'hôpitaux, d'hôpital et de clinique, une maison de retraite, vous devez souvent le méditer, je pense, et où Jésus vient guérir le cœur de cet homme, et puis pour donner la preuve qu'il peut guérir le cœur, il va guérir ses jambes aussi. Vous vous souvenez, mais ça se situe ici. Et après, il sort de la maison de Pierre, à Capharnaüm, et au passage, on nous dit simplement, au passage, il s'arrête dans une petite maison où il y a un homme qui s'appelle Lévi, qui est le collecteur d'impôts du village. Donc, le bonhomme, pas très aimé, pour plein de raisons, parce que déjà, les collecteurs d'impôts, on n'a jamais, dans toute l'histoire, on a toujours quelques petits doutes par rapport aux collecteurs d'impôts, même s'il faut un métier utile, c'est sûr, mais surtout parce que c'était un collabos. C'est pour ça qu'il n'est pas aimé dans le village de Capharnaüm. Lui, il collabore avec l'occupant romain, et donc il est tout à fait rejeté. Et pourtant, Jésus va s'arrêter chez lui, et vous le voyez sur ce tableau, il s'arrête, et il dit simplement à Lévi, suis-moi. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... C'est d'autorité, Jésus s'arrête chez lui, il dit, j'ai besoin de toi. Chose étonnante, vous allez voir pourquoi je veux en venir ici, mais Jésus va chercher le public, celui qui est rejeté dans le village. Il ne va pas chercher celui qui aurait la compétence apparente pour le suivre, le disciple apparemment pur, mais il va chercher celui qui est rejeté de tous dans le village, et il dit, moi j'ai besoin de toi. Un acte qui est énorme, à mon avis. Et la scène, je vous dis, elle est réglée en deux coups de cuillère à peau, c'est très rapide. Et ce qui est étonnant, c'est que Lévi, il dit oui. Il ne se pose pas trop de questions en disant, mais Seigneur, est-ce que j'ai les compétences de te suivre ? Est-ce que tu me connais vraiment moi ? Non, non, il se lève et il suit. Et vous avez vu sur ce tableau, ça a été un peu rapide, désolé, j'aurais voulu qu'on le regarde et qu'on médite devant, qu'on prenne le temps même de la méditation devant. Mais vous avez vu qu'il y a deux personnages. Ici, le caravage, c'est 1600, je crois. C'est fait, hein. Il a assez étonnant sa manière de représenter cette scène. Parce qu'à la fois, on a Jésus, et puis on a en même temps, on a Pierre qui est ici. Et ça veut dire que la scène, elle ne fait pas que représenter ce qui s'est passé dans le village de Capharnaüm, mais elle représente ce que vit l'Église au XVIe siècle déjà, à ce moment-là, XVIIe, en disant, il y a le rôle très important de Pierre. Jésus pose le geste, comme ça, montrant les vies, mais en même temps, on voit qu'il a besoin de Pierre. C'est-à-dire que l'appel de Jésus, aujourd'hui, il passe à travers l'appel de l'Église. C'est ça que le caravage, à mon avis, pour une part, veut montrer. Et on voit que Pierre, il est plus petit que Jésus. Il est devant lui, mais il est plus petit que Jésus. Alors, je retire quelques conclusions de cet évangile, si vous voulez bien. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes déjà à se dire, quand on reçoit une mission, on est appelé par autorité du Christ. Et ça, normalement, ça doit faire aucun doute pour nous et pour ceux qui nous entourent. Jésus exerce un appel irrésistible. Mon oui est une réponse à sa volonté, en fait. Et là, on a le texte, vous pourrez le relire, mais vous le connaissez par cœur, en Jean 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous portiez du fruit. » Qu'est-ce que ça fait du bien, des fois, de se redire ça ? Vous ne trouvez pas ? Quand on doute un peu de ses capacités, de se dire, « Mais dans le fond, je ne suis pas responsable, c'est Jésus qui m'a choisi. » Donc, si je vois que je n'arrive pas à bien faire ceci ou cela, il me dit, « Il a posé le choix à lui de prendre ses responsabilités. » Mais en même temps, on voit bien que ça, c'est vrai, pas si on s'impose de nous-mêmes une mission, mais si on a été appelé à cette mission par l'Église. D'où la place prépondérante du ministère de Pierre, ici dans le tableau du Caravage, mais aussi de l'Église, qui vient dire à une personne, « Nous, on a discerné en toi que le Seigneur t'appelait à cette mission. » D'accord ? On pourrait se poser la question, si Dieu appelle de manière irrésistible comme il le fait avec Matthieu, avec Lévi ou Matthieu, c'est la même personne, pourquoi il n'y a pas plus de monde à répondre aux appels du Seigneur ? Parce que là, c'est très autoritaire. Suis-moi, Lévi, il se lève. Pourquoi ça ne marche pas plus aujourd'hui ? Eh bien sûrement, parce que Dieu a besoin qu'on lui prépare davantage de matières premières pour appeler. Je m'explique. C'est que lui, il n'arrête pas d'appeler Dieu des personnes à sa suite. Mais il appelle à partir de la matière première qu'on lui donne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je prends l'exemple des prêtres, comme ça, ça sera moins conflictuel, puisqu'on est en minorité ici, donc on pense à sur nous. Mais souvent, on dit, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent être prêtres. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent être prêtres. C'est que Dieu, il appelle des jeunes à partir de la matière première des chrétiens qu'on lui donne. Ce n'est pas une crise des vocations de prêtres qu'on a dans l'Église aujourd'hui. Et ça, vous avez souvent entendu notre évêque le dire plusieurs fois. C'est une crise de la vocation chrétienne. Et ce qui est très intéressant dans le diocèse du Mans, c'est quand on regarde depuis 300 ans dans notre diocèse, on voit qu'on a quasiment la même proportion de prêtres par rapport au nombre de chrétiens pratiquants. C'est-à-dire, c'est que ça ne bouge pas. Et donc, notre problème, on en arrive tout de suite là, on se dit, mais ce qui nous manque, c'est la matière première. Dieu, lui, il appelle toujours en proportion, on pourrait dire, si on rentre dans quelque chose de mathématique, il appelle toujours en proportion. et selon les besoins de la communauté. Mais ce qui lui manque, c'est les chrétiens à la base. Sinon, on risque de faire de Dieu un menteur. Puisque lui nous a promis, moi, je vous donnerai les pasteurs dont vous avez besoin. Vous voyez un peu ce que je veux vous dire là-dessus ? Donc l'idée, c'est de dire, mais vous allez voir, parce que ça va revenir sur notre mission à chacun. On va y arriver. Mais c'est à nous de lui donner les chrétiens amoureux du Christ et après, lui, il appellera comme il l'a toujours fait, et comme il le fera toujours. Mais ce qu'il lui faut, c'est de la matière première. Il lui faut du chrétien. D'accord ? Une deuxième chose que je retiens de cet évangile, c'est qu'on est tous appelés par miséricorde du Christ. D'où l'humilité que l'on doit toujours avoir devant la mission qu'il nous a donnée. Moi, je suis très touché par la devise de notre pape François qui l'a gardée. C'était sa devise d'archevêque de Bénozère. Et vous savez, c'est difficilement traduisible. Ça fait partie de ces phrases latines un peu difficiles à traduire, mais ça veut dire, en gros, sa devise est choisie par miséricorde. Et c'est de dire, toujours se rappeler ça. C'est pas parce qu'on a les super compétences, nécessairement. C'est pas parce qu'on est le meilleur. C'est simplement parce que Dieu nous a fait miséricorde. Et donc, du coup, devant tout appel que le Seigneur nous adresse, notre réponse à nous, c'est l'humilité. Et de dire, Seigneur, je réponds, mais vraiment humblement. Il y a des passages dans les lettres de Saint Paul qui sont super, en particulier, un passage dans la lettre aux Corinthiens, je crois que c'est dans la deuxième, où Paul est un petit peu obligé de râler par rapport aux habitants de la ville de Corinthe, parce que ça fait déjà quelques années qu'il y a une belle petite communauté chrétienne à Corinthe. Il recommence à jouer des coups de jouer les fanfarons dans la ville de Corinthe, les chrétiens. Et donc, Paul les rappelle à l'ordre simplement en disant rappelez-vous tout simplement d'où je vous ai tiré quand je suis passé à Corinthe. Entre autres, la ville de Corinthe, on sait que c'était une ville, comment dire, complètement baignée dans la luxure, etc. Il y avait le temple d'Aphrodite, il y avait, puis vu où c'était cité géographiquement, bon bref. Et donc, Paul gentiment, leur dit, quand ils commencent à jouer un petit peu les kékés, comme on dit, rappelez-vous où je vous ai trouvé. Un peu d'humilité. Et si on est humble par rapport à notre mission, on aura nécessairement un regard humble sur les autres personnes. Et miséricordieux aussi. Troisième chose que je retiens, c'est l'humilité. C'est pour appuyer sur la question de l'humilité aussi, car nous sommes trouvés sur la route. En fait, si on a cette mission aujourd'hui, c'est qu'on était là, on était au bon moment, au bon endroit, simplement. Mais des fois, je dis aussi, et ne prenez pas négativement, mais c'est pour vous dire, souvent, on est choisi par défaut. En fait, le jour où on avait besoin, moi je pense ça pour moi, donc après, vous l'appliquez si vous voulez, mais le jour où on en avait besoin, à l'heure dite, on s'est dit, tiens, celui-là, ça peut faire l'affaire. Mais ça nous remet dans l'humilité. C'est cette phrase aussi qui dit, et il y a si d'humilité pour juger les autres supérieurs à vous-même. Je trouve que c'est une phrase, c'est Paul qui dit ça, si je ne me trompe pas, mais c'est énorme. Et il y a si d'humilité pour penser, voilà. Il y en a tellement d'autres qui auraient fait mieux que moi, mais moi j'étais disponible, ou j'étais là, ou j'étais, ben voilà, si je suis appelé par le Christ, ce n'est pas parce que j'ai toutes les qualités, mais il en voit quand même quelques-unes. Il faut quand même, un petit peu. Quatrième petite chose que je souligne, la mission de disciple, ça c'est capital pour vivre de manière déculpabilisée et non fatigante notre mission. La mission de disciple, ça n'est pas de prendre la place du sauveur. Vous avez entendu, quand Jésus va appeler Lévi, ce qu'il lui dit, la petite phrase qu'il lui dit, c'est, suis-moi. Ce n'est pas, fais les choses à ma place, c'est, suis-moi. Et après, il aura quelques altercations avec son grand ami Pierre, quand Pierre justement voudra prendre la place de Jésus, l'empêcher de faire telle ou telle chose, vous savez, c'est là qu'il va se faire traiter de Satan, passe derrière moi Satan. Tes pensées ne sont pas les miennes, mais celles des hommes. Et puis Jésus rajoute, si tu veux devenir mon disciple, prends ta croix et marche derrière moi. Et ça, franchement, quand on accepte ça, c'est déculpabilisant, c'est pas facile. On le fait, on marche à la suite de Jésus. Le disciple, c'est celui qui marche derrière. La place de sauveur, elle est prise, il n'y en a qu'une, et elle est prise, donc il ne faut pas chercher à la prendre. Nous, on marche à sa suite. Mais du coup, quand on ne se sent pas capable et tout ça, il faut vous en dire, mais je ne suis pas Jésus, je ne suis pas le sauveur. c'est pas moi, quoi. Ça fait du bien de penser ça, non ? Vous ne trouvez pas ? Moi, ça m'aide. Il y a un chant qui est terrible parce qu'il est très beau, la musique est très belle, mais le texte est horrible. C'est, vous savez, c'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. La musique est superbe, l'homme qui prie le pain n'est plus devant. La musique est superbe, les paroles sont horribles. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que nous marchions. C'est horrible de dire ça. Vous vous rendez compte la charge que ça nous met sur les épaules et jamais Jésus ne nous a demandé de prendre sa place. Il nous a simplement demandé de marcher derrière lui, ce qui est totalement différent. Sinon, on fait, comme dit notre pape Benoît, quand il parle aux cardinaux en décembre 2011, à la curie romaine, il fait un discours des cardinaux en fin d'année, en décembre, et puis il dit, en fait, en Europe, on a fait de notre christianisme, une religion fatigante et ennuyeuse. Pape Benoît. On n'a pas attendu François pour entendre des trucs comme ça. Benoît qui dit ça, c'est cardinaux. On a fait de notre religion quelque chose de fatigant et d'ennuyeux. Parce que, vous voyez, on marche beaucoup, mais on est dans ce qu'on appelle le pélagianisme. Vous savez, étoile si elle t'aidera, qui n'est pas une maxime chrétienne. C'est-à-dire, on dit, on est chrétien à la force uniquement de nos efforts, de nos poignets, mais c'est fatigant un christianisme comme ça. Non, c'est le Christ qui vient nous faire chrétien. C'est lui qui vient nous faire chrétien. Et on marche à sa suite. D'accord ? Donc, on n'est pas les sauveurs. Ça fait du bien. Et provoquer Jésus, des fois, moi, ça m'arrive dans la prière, devant un sujet, quand je n'arrive pas à résoudre, et puis apprendre, à faire un choix devant une décision à prendre, alors quand ça coince vraiment, je me dis, je vais déjà demander à l'apôtre, c'est-à-dire à l'évêque ce qu'il en pense, il est sûrement plus éclairé que moi. Et puis des fois, on en parle avec d'autres, au conseil, etc. Puis quand il n'y a pas de solution, moi, je provoque le Seigneur. Je lui dis, toi, tu as deux solutions. Soit tu nous laisses prendre la décision, mais alors elle vaudra ce qu'elle vaut. Soit tu reviens tout de suite. Puisqu'il nous a promis ça, il nous a dit, je reviens, vous savez qu'on est dans l'attente du retour du Seigneur. Il dit, tu fais le choix. Soit tu reviens tout de suite, soit tu nous laisses prendre la décision et ça vaudra ce que ça vaut. Mais on n'est pas le sauveur. Et puis enfin, dernier point que je retire de cet évangile, c'est Jésus qui fait le choix de ses disciples. Ça, vous allez voir très concrètement, dans nos équipes de nemonnerie, prenons cet exemple-là, au hasard. Mais dans nos équipes de nemonnerie, c'est bien d'être une équipe, de ne pas être tout seul, ça c'est clair pour tout le monde. Mais on ne choisit pas nécessairement ceux avec qui on travaille, ceux avec qui on partage la mission. Alors, il y a des fois des problèmes humains qu'on peut régler, ça c'est clair. Mais il n'empêche que c'est quand même important de se dire, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi, l'autre qui est avec moi que je ne supporte pas. C'est Jésus qui lui a demandé d'être là. Parce que Jésus voit ce qu'il y a dans le cœur, dans son cœur, et il sait ses compétences et ce qu'il attend de lui. Du coup, on regarde nos frères aussi différemment. Je prends l'exemple dans ma communauté chrétienne quand j'étais curé. Le dimanche, quand je les voyais devant moi, il y avait des fois, je me dis, mais là, il y a une bonne trentaine, je ne les supporte pas en ce moment. Et puis, dans le fond, non, c'est vrai, moi, des enfants de cœur, mais on n'est plus enfants de cœur. Et il me dit, mais dans le fond, mais Seigneur, c'est toi qui veux qu'il soit là. Je vais revenir tout à l'heure sur l'expression le peuple de Dieu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas le peuple de Paul-Antoine, ce n'est pas le peuple de Martine, c'est le peuple de Dieu qui appartient à Dieu. Et donc, c'est lui qui fait le choix de ses apôtres et de mettre tel et tel disciple ensemble. Et dès le début, honnêtement, c'est sûr qu'il ne fait pas selon nos critères humains. Il met un Matthieu, vous vous rendez compte ? Donc, le collabo qu'il va mettre avec Simon le Zélote. Les Zélotes, à cette époque, c'était ceux justement, c'était les premiers en opposition à l'occupation romaine. Il va dire, je veux mettre ces deux bonhommes-là ensemble, un collabo et un Zélote qui ne peuvent pas, mais même pas se voir ou se croiser dans la rue. Il dit, moi je fais le choix de les mettre ensemble parce que j'ai besoin de gens divers. Et de toute façon, c'est moi qui choisis, dit Jésus. D'accord ? Parce que lui, il a un plan, c'est une expression de Saint Paul aussi, que j'aime beaucoup Paul. Mais, Dieu a un plan pour nous. Oui, Dieu a un plan pour nous. Mais ça peut nous aider des fois dans nos équipes ou dans nos communautés chrétiennes. C'est-à-dire, si l'autre est là, c'est parce que dans le fond, il a un charisme que moi je n'ai pas et que le Seigneur a décelé. Mais toujours, à condition que ce soit discerné par l'Église. parce que sinon, chacun peut s'autoproclamer prophète. Ce qui est le pire dans nos équipes d'aumônerie ou de paroisse, vous savez, c'est les gens qui se déclarent prophètes. Et dans nos églises, Dieu c'est zen, on en a des gars comme ça, ou des femmes. Et moi, j'ai la voix prophétique dans l'Église, j'ai tout vu. Ces gens-là sont insupportables. Ils ont un égo tellement surdimensionné qu'ils sont insupportables. Un prophète, ce n'est pas une personne qui dit moi je suis prophète dans l'Église. C'est l'Église qui dit on reconnaît en lui que c'est un prophète. C'est tout à fait différent. On ne se proclame jamais prophète et encore moins martyr dans l'Église. On pourrait dire moi je suis incompris dans l'Église, je suis un martyr. Les idéologues dans les communautés chrétiennes, comme dans les familles d'ailleurs, les idéologues ce sont les pires, ceux qui nous pourrissent la vie. On avait fait avec les prêtres, je ne sais plus dans quelle année c'était Bernard, mais tu sais, il y avait quelqu'un qui nous avait fait remplir une case avec un certain nombre de questions et savoir comment situer, quelle personnalité on avait. Tu ne te souviens pas de ça ? Et ça finissait, je me souviens, dans la case, une fois qu'on répondait à un certain nombre de questions, alors si on finissait avec plein de croix en haut à droite, mais ça il nous le disait qu'après, c'est qu'on était un idéologue justement. Et lui-même nous avait mis en garde. Il a dit si vous êtes idéologue, faites-vous aider, parce que c'est insupportable pour les autres. Et Dieu sait si on en collectionne. Bon, ça va jusqu'à là par rapport à la mission de la méditation de l'évangile ? Je ne vous ai pas endormi totalement. Partons de l'évangile. Un, ça vous paraît peut-être au moins la question qu'Isabelle et Bernard ont posées, mais je voulais repartir de là. Ah non, c'est très bien. Ça va pour le moment ? Tu te dis si... Tu es bien dans le cas. Merci. Alors après, donc, premier étape, de toute façon, toujours repartir de l'évangile. Puis après, vous pourrez le méditer comme vous voulez, cet évangile, ça c'est évident. Maintenant, j'aimerais repartir du Concile Vatican II. Notre pape François, quitte à vous faire... Sachez que j'ai un côté en général un peu provoquant. C'est... Donc, il vous faut toujours... Mais c'est comme ça, après ça passera à quelqu'un moins provoque. Pour le moment, c'est ça. À partir du Concile, et on va les revoir dans le Concile. Parce que ma génération, des fois de prêtres, voilà, j'entends des aînés qui me disent « Mais dis-nous que le Concile, ça a été un événement important pour toi. » J'en dis « Ben, je suis désolé, non. » Au moment du Concile, j'étais même pas né, apparemment, j'étais même pas prévu encore à ce moment-là. Donc, ne me faites pas dire que c'est un événement capital, non. Simplement, je le reçois dans la tradition de l'Église comme un événement, ben, et donc, nous, ma génération, moi, j'ai pas assisté à ce qui s'est passé au moment du Concile. Et donc, l'immense avantage que notre génération, on a, c'est que pour connaître le Concile, on est obligé d'aller le lire et pas simplement en entendre parler. Et ça, ça me paraît assez capital. Voyez-vous ? Comme disait le Pape Benoît, il disait « Il faut passer du Concile virtuel au Concile réel. » Ok ? C'est ce qu'on va essayer de faire. Sinon, moi, je vais vous raconter n'importe quoi, je vais vous raconter ce que j'ai entendu dire et entendu dire, c'est le bouche à oreille, mais ça ne veut plus rien dire. On va aller voir le texte. Pour le Concile, une chose est claire, ça, il faut qu'on l'ait en tête, c'est la base de tout. Il y a une seule et unique dignité dans l'Église, celle de baptiser. D'accord ? Il n'y a pas d'autre dignité dans l'Église que celle de baptiser, c'est-à-dire la consécration baptismale. Et j'aime bien appeler ce terme de consécration baptismale. On est consacré à Dieu par le baptême. Vous savez qu'avant, on n'est pas enfant de Dieu. Si on n'est pas baptisé, on n'est pas enfant de Dieu. Tac ! Mais là, ça, c'est le côté... Je vous invite à revenir au parcours sacrement de l'Église chrétienne. On n'a pas le statut d'enfant de Dieu si on n'est pas baptisé. D'accord ? Par contre, il y a quelque chose qui est pas mal, quand même, c'est qu'on est une créature de Dieu. Et à partir du moment quand Dieu crée quelque chose, il crée toujours par amour. Donc, toute créature, toute personne est aimée de Dieu. Ça vous va mieux, là, comme ça, déjà ? OK ? Baptisée ou non, toute personne est aimée de Dieu. C'est clair ? Mais le statut d'enfant de Dieu, on ne l'acquiert que par le baptême. Ça, qu'on le veuille ou non. Vous voyez ? C'est pas une question d'aimer Dieu même ou pas. Ben, non, mais évidemment qu'il nous aime. Il ne nous donnerait pas la vie, sinon. D'accord ? Mais après, il y a un statut. Un baptisé, c'est pas pareil qu'un non baptisé. C'est pas le même statut. Et donc, nous, par le... On n'aime pas trop ce genre de distinction, aujourd'hui, parce que comme on est toujours dans l'enregistre de la discrimination, c'est le truc, là, on veut faire de nous des pantins et des veaux. C'est ça, le problème de notre société, aujourd'hui. Donc, dès qu'on met un petit peu de différenciation, on nous dit que c'est discriminatoire. Non. C'est simplement qu'il faut qu'on arrive à se situer dans une société et avoir aussi un... savoir qui on est, quoi. Si on arrive à des discussions, on retrouve, vous savez, sur toute la question de l'identité, qui est un grand sujet dans notre société, on arrive à des trucs extrémistes. Et l'extrémisme progresse dans notre pays. Pourquoi ? Parce que, justement, on n'est pas assez clair sur ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, quoi. Entre autres, bref, c'est autre chose. Donc, la dignité unique, aujourd'hui, qui est église dans l'église, c'est la dignité baptismale. Je suis consacré par Dieu dans le sacrement du baptême. D'accord ? Il n'y a pas d'autre dignité. Avant le Concile, on allait parler, par exemple, de la dignité épiscopale. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus jamais ce terme. D'accord ? Donc, et l'ensemble des baptisés dans l'église forme ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Et prenons la phrase telle qu'elle est, l'ensemble des baptisés, c'est-à-dire, quelle que soit notre vocation, notre mission, notre état de vie dans l'église, nous sommes membres du peuple de Dieu. Et ce n'est pas parce que l'un est prêtre ou religieux ou marié ou célibataire, etc., qu'il est supérieur à l'autre. Non ! On est tous membres du peuple de Dieu consacrés par le baptême. Ça, c'est la base et la seule dignité qui existe. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, défendez aussi ça pour vous, vous êtes le peuple de Dieu. Vous appartenez à personne d'autre que le Christ. Vous n'appartenez pas à M. le curé, vous n'appartenez pas à l'aumônier, vous n'appartenez pas à la directrice, vous n'appartenez pas à votre mari, vous n'appartenez qu'à Dieu. Donc, le terme peuple de Dieu ne concerne pas simplement les fidèles laïcs, mais bien l'ensemble des membres de l'Église. J'utilise le terme, vous avez remarqué tout à l'heure, au début, j'ai déjà fait, j'ai parlé de fidèles laïcs. Alors, je m'explique sur cette expression. Dans le Concile Vatican II, dans la Constitution qui parle de ça, il y a plusieurs textes dans le Concile Vatican II, la Constitution dogmatique, elle s'appelle l'Humen Gentium, celle qui va parler de la Constitution d'Église. Au moment du Concile, on parle encore des laïcs tout court. Et puis après, il y a une évolution des termes, 1988, avec Jean-Paul II, qui va parler des fidèles laïcs. Et il a raison de faire cette distinction, surtout dans notre société, chez nous. Vous savez, quand on parle des laïcs aujourd'hui dans notre société, vous savez ce que c'est ? C'est ceux qui sont non religieux et qui défendent une certaine idée de la laïcité. Donc ça veut dire qu'il faut faire hyper gaffe dans nos expressions. Entre autres, je prends le cas des funérailles, vous êtes pour la plupart à même de célébrer des funérailles, des fois on dit c'est un laïc qui va célébrer les funérailles. Il faut voir que ce terme est dévastateur aujourd'hui. Il y a des gens qui nous appellent en disant mais attendez, je vais frapper à la porte de l'Église et ils vont mettre un laïc pour présider les funérailles. Vous voyez ce que ça veut dire dans une société qui est devenue qui a déchristianisé séculière, ce terme ne passe plus ou crée une incompréhension totale. Nous, pour nous, cathos, on comprend ce que ça veut dire mais on n'est que 3%. Il faut penser aux 97%. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser le terme de fidèle laïc plutôt que laïc tout seul et puis je trouve qu'il y a la belle dimension de la fidélité. Ceux qui sont fidèles au Christ. C'est beau comme expression. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui c'est de croire qu'on a une dignité d'admettre qu'on a une dignité égale à tous. Parce qu'on sort tout simplement de plusieurs siècles où dans l'Église le prêtre était la figure unique dans l'Église. J'entendais un théologien lui parler comme ça et disait c'était un peu la théologie pamperse. C'est-à-dire le prêtre il absorbait tout de la vie chrétienne. Vous voyez ce que ça veut dire ? Et c'était l'idéal de la vie chrétienne c'était le prêtre. Et donc on lui confiait tout. Il n'y avait que lui qui pouvait faire au mieux et même on disait et ça on l'entend encore aujourd'hui moi j'avoue que ça me file des boutons quand je l'entends même de de personnes importantes quand on dit la plus belle la plus belle dévocation c'est celle de prêtre. C'est totalement subjectif de dire ça. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça ? On va voir c'est une vocation essentielle à l'église. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'église sans prêtre. Là je le dis mais s'il faut mettre les pieds en l'air pour le dire vous voyez c'est clair je ne veux pas dire les prêtres c'est plus important aujourd'hui c'est loin de moi c'est pas du tout mon idée. Mais c'est-à-dire c'est pas le prêtre qui fait tout et qui absorbe tout et qui est l'idéal de la vie chrétienne. L'idéal de la vie chrétienne depuis le concile du Vatican II c'est il y a un terme qui fait mal on n'aime pas trop mais quand on l'explique après ça va mieux c'est ce qu'on appelle l'appel à la sainteté. D'accord ? Et la figure maîtresse de l'appel à la sainteté c'est la vie religieuse dans le concile. Bref. Mais vous voyez donc on est passé donc on passe de sept siècles et du coup même l'évêque ça passait à l'as. L'évêque c'était un dignitaire et son ministère n'était pas un ministère on ne parlait plus de sacrement de l'épiscopat d'ailleurs depuis le 13ème siècle. Quand nous disons ouais ben voilà ce que je vous ai dit donc je résume l'église se base d'abord sur un appel initiacle initial socle et point commun de tout et qui rend la même dignité à tous le baptême. Ça va ? On peut aller voir les textes un petit peu ? Je ne veux pas vous endormir je vais essayer de m'arrêter dans 20 minutes après on va échanger d'accord ? Mais c'est pour poser les choses sinon on part un peu partout. dans les textes c'est ça que je vous ai donnés donc regardez il y a le numéro 10 de la constitution dogmatique l'Humens Gentium les deux grands textes quand on parle de nos missions dans l'église c'est ça c'est l'Humens Gentium et puis le texte de Jean-Paul II en 1988 20 ans après on va dire un peu plus de 20 ans après Christi Fidelis Laichi c'est les deux textes de base puis il y a un petit Paul VI qui se glisse entre les deux dans le numéro 10 vous le connaissez tous par cœur non c'est vrai ? je rigole mais parce qu'on nous l'a tellement cité que j'avais honte un peu de le remettre mais bon on va lire le deuxième paragraphe je vais lire parce que c'est quand même c'est pas du livre de chevet le consigne il faut reconnaître c'est quand même du tous les mots leur importance quoi vous voulez livre de chevet quand vous avez des insomnies mais c'est du costaud donc deuxième paragraphe le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement degrés sont cependant ordonnés l'un à l'autre l'un et l'autre en effet chacun selon son mode propre participe de l'unique sacerdoce du Christ celui qui a reçu le sacerdoce ministériel alors entendez évêque et prêtre jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal c'est à dire l'ensemble de l'église pour faire dans le rôle du Christ le sacrifice eucharistique et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier les fidèles eux entendez en fait le concile vous voyez c'est là que c'est pas encore tout à fait clair il faut entendre les fidèles laïques les fidèles laïques eux de par le sacerdoce royal qui est le leur concourent à l'offrande de l'eucharistie et exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements la prière et l'action de grâce le témoignage d'une vie sainte leur renoncement et leur charité effective je vous avais prévenu c'est pas du c'est pas du texte de chevet et c'est pour ça mon avis qu'on l'a peut-être mal reçu je vais vous le faire en version vulgarisée mais parce qu'en fait c'est des textes compliqués mais est-ce que vous voyez vous voyez bien ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles le terme est piégé parce qu'on utilise le terme de sacerdoce et nous sacerdoce pendant 8 siècles on l'a entendu uniquement des prêtres donc il faut se mettre et on est encore un petit peu génétiquement on est encore presque marqué par ça donc le terme sacerdoce il est un peu ambigu mais pourquoi on utilise le terme de sacerdoce pour les fidèles laïques autant pour les prêtres c'est parce que c'est une phrase de saint Paul qui dit le but de votre vie à tous les chrétiens tous les baptisés c'est de faire de votre vie une offrande qui plaise à Dieu vous voyez c'est d'offrir notre vie à Dieu en l'ayant rempli de choses qui lui plaisent vous voyez ce que je veux dire et ça c'est l'action même du prêtre du sacerdoce d'offrir c'est pour ça qu'on attribue aussi donc à tout le monde ce terme de sacerdoce parce que la base de notre vie chrétienne qu'on soit prêtre fidèle laïque n'importe tout ce que vous voulez c'est de faire de notre vie une offrande qui plaise à Dieu voilà le but de la vie chrétienne d'accord donc en cela on est des prêtres parce qu'on offre donc c'est pour ça qu'on attribue le terme de sacerdoce mais on va distinguer deux sacerdoces dans l'église le sacerdoce commun c'est à dire commun à tous qui est celui que je viens vous expliquer et puis un autre sacerdoce qui est le sacerdoce ministériel et le concile nous dit il y a entre eux entre les deux sacerdoces le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel une différence essentielle et en gros ça ne sert pas à la même chose dans les sens vous me dites si c'est trop si je ne suis pas clair parce que vous voyez je pense que le problème de fond dans la conception des uns des autres ce que vous avez expliqué aux autres de la mission il se situe sur ce point là dans la confusion des genres et on confond tellement les choses que du coup on finit tous par être fade et on ne voit plus quel est mon rôle moi de fidèle laïque dans telle équipe et quel est le rôle la place du prêtre dans cette équipe ça arrive j'imagine dans des discussions ou du diacre des discussions dans l'équipe d'aumônerie sûrement de dire mais ça c'est le prêtre qui doit le faire vous n'avez jamais ce genre de discussion non et pourquoi et ça coince parce qu'en général parce que c'est pas clair dans nos esprits et on veut dire mais tout le monde se vaut mais oui tout le monde se vaut au regard de Dieu mais après chacun a une mission particulière je vous prends un exemple quand j'étais curé de paroisse pour des funérailles moi dans les équipes il y avait des cas particuliers où je me disais par exemple le cas hyper douloureux que vous vivez dans les aumôneries mais de parents qui perdent un enfant moi je me disais moi Paul-Antoine comme prêtre je sais que c'est important que je sois présent auprès de cette famille mais j'ai aussi besoin pour rendre Dieu le plus proche possible de ces gens là je vais avoir aussi besoin d'une mère de famille avec moi parce qu'elle elle va entendre des choses à sa manière à elle que moi je pourrais pas comprendre mais vous voyez c'est pas que ça va être mieux qu'elle le fasse à ma place non c'est qu'on soit ensemble parce que chacun on va représenter quelque chose de différent vous voyez et toute l'idée du concile ça va être et aujourd'hui c'est notre boulot c'est la complémentarité des ministères de penser le chose en complémentarité et non pas en opposition ou en disant on fait ça mieux que l'autre on s'en fout c'est pas le problème c'est qu'est-ce que ça signifie d'avoir Paul à un moment donné à tel lieu et qu'est-ce que ça signifie d'avoir Martine à tel moment vous voyez un petit peu bon je vous laisse avec ce texte là mais ça vaut le coup d'aller revoir mais donc et si dernière petite expérience et vous avez vu on nous dit dans le concile ils sont ordonnés l'un à l'autre ces deux sacerdoces et ça c'est ça c'est c'est pareil je vais vous dire cent fois c'est très important c'est très important ils sont ordonnés l'un à l'autre c'est-à-dire que le but c'est pas d'être un super laïc dans un côté ou d'être un super prêtre dans l'autre le but c'est qu'on soit ordonnés l'un à l'autre c'est qu'on se serve les uns et les autres dans le but de faire grandir l'église c'est ça le but du jeu mais on est ordonnés l'un à l'autre il n'y a pas un but en soi d'être prêtre pour être prêtre d'être laïque pour être on s'en fout je pense à la lecture de Saint Paul aujourd'hui ah bah ouais j'y ai pensé ce matin mais elle était choisie pour nous ouais c'était fait exprès c'est pour ça que vous avez changé la date d'ailleurs parce que ça tombe mieux bah oui la lettre aux Romains c'est le chapitre 12 des Romains c'est exactement ça mais Paul il faut dire qu'il est travaillé par le sujet mais ce matin vous la lirez sans doute dans la journée je me suis dit mais voilà c'est ce que nous savions et si ça revient si souvent chez Paul c'est un signe là aussi qui doit nous détendre c'est donc c'est un problème la complémentarité des missions et des ministères un problème qui se posait dès le début de la vie d'église sinon il ne reviendrait pas autant dans ces lettres sur ces sujets là et dans les Corinthiens entre autres saint Paul aux Romains frères dans le Christ tous tant que nous sommes nous formons un seul corps tous et chacun nous sommes membres les uns des autres et selon la grâce que Dieu nous a donné nous avons reçu des dons qui sont différents si c'est le don de prophétie il faut se régler sur la foi si c'est le don de servir il faut servir si l'on est fait pour enseigner que l'on enseigne pour encourager que l'on encourage celui qui donne qui donne qu'il soit simple celui qui dirige qu'il soit actif celui qui se dévoue au malheureux qu'il ait le sourire que votre amour soit sans hypocrisie fuyez le mal avec horreur attachez-vous au bien soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle rivalisez de respect les uns pour les autres ne brisez pas l'élan de votre générosité mais laissez jaillir l'esprit soyez les serviteurs du Seigneur au jour d'espérance soyez dans la joie au jour d'épreuve tenez bon priez avec persévérance partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin et que votre maison soit toujours accueillante bénissez ceux qui vous persécutent souhaitez-leur du bien et non pas du mal soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie pleurez avec ceux qui pleurent soyez bien d'accord entre vous n'ayez pas le goût des grandeurs mais laissez-vous attirer par ce qui est simple c'est émouvant de dire ça c'est bon on lit presque l'âme aux yeux et Paul il a cette conviction il dit on n'est plus c'est le beau texte en Corinthien on n'est qu'un corps et il y en a dans le corps il y a la main il y a la tête il y a les pieds il y a le ventre et s'il manque un seul de cela le corps est mutilé mais il dit mais voilà mais l'oeil ne peut pas jalouser la main c'est qu'on a besoin de tout le monde et c'est vraiment ça de sa conception de l'église par contre il n'y a qu'une seule tête le Christ d'accord merci d'avoir relu ce fait et dans les Corinthiens il insiste un petit peu aussi sur le discernement des charismes là où il dit mais voilà après ces charismes il faut qu'ils soient discernés dans l'église sinon je vous disais tout à l'heure les prophètes autres proclamés basta le numéro 30 de Lumen Gentium je ne vais pas vous le lire mais vous irez le lire bien sûr car vous aurez le temps mais parce que j'allais dire c'est presque encore un peu mal dit sur quel est le rôle des laïcs dans l'église parce que c'est comment dire c'est en germe c'est les textes d'après qui vont un petit peu éclairer les affaires mais où on nous dit dans le fond qu'est-ce que l'église attend des fidèles laïcs quel est le caractère propre alors vous allez voir ça c'est phare comme expression quel est le caractère propre des fidèles laïcs dans l'église et la réponse du concile c'est le caractère propre des laïcs c'est la vie séculière qu'est-ce que ça veut dire la vie dans le siècle alors on va aller voir le petit passage numéro 23 exhortation apostolique là de Jean-Paul II ça va être la troisième page regardez le numéro 23 ça alors entendons-le la mission du fidèle laïc voilà ce que c'est on passe à la première phrase qui va nous je commence à en ce sens en ce sens l'exhortation évangélie nous tient dit Paul VI 1976 15 ou 16 je crois sur l'évangélisation un texte c'est un petit bijou bref l'exhortation évangélie nous s'en dit qui a eu des conséquences si grandes et si bienfaisantes pour l'éveil d'une collaboration diversifiée des fidèles laïcs à la vie et à la mission évangélique de l'église cette exhortation rappelle attention que le champ propre de l'activité évangélisatrice et laïque c'est le monde vaste et compliquée de la politique de la réalité sociale de l'économie comme aussi celui de la culture de la science et des arts de la vie internationale des instruments de communication sociale et encore d'autres réalités particulièrement ouvertes à l'évangélisation comme celle de l'amour de la famille de l'éducation des enfants et des adolescents le travail professionnel la souffrance on pourrait mettre etc vous voyez qu'est-ce que parce que je suis pas sûr quand on dit mais tiens qu'est-ce que pense le concile de la place des laïcs si on faisait je suis sûr si on faisait l'expérience dans notre groupe tout de suite on partirait sur des missions ecclésiales dire bah maintenant les laïcs on dirait ça maintenant les laïcs dans l'église ils peuvent faire ceci ou cela je suis persuadé donc on parce qu'on tombe tous dans le panneau mais en fait le concile il dit pas ça quoi c'est pas son premier truc sinon ça ferait une église vous voyez comme dit notre pape François auto-référentielle c'est-à-dire qu'il pense qu'à elle alors les laïcs alors ah oui les laïcs dans l'église qu'est-ce que mais l'église c'est pas son premier problème l'église c'est son rôle dans le monde c'est ça qui est premier et donc nécessairement ils vont dire bah alors quelle est la place du fidèle laïc clairement c'est le caractère séculier qu'est-ce qu'on attend d'un laïc aujourd'hui dans l'église c'est de prendre sa part d'évangélisation dans tous les champs qui sont ici donnés politiques sociaux professionnels culturels artistiques etc je fais une petite pause parce que vraiment à mon avis c'est dans notre esprit c'est ça qu'il faut un petit peu corriger par rapport à la pensée du concile vous verrez que les ministères ça va venir ça va être que second de dire après quelle est la place des laïcs dans l'église c'est second si on n'a pas enregistré le premier le truc sinon alors c'est le petit tableau que je vous avais fait sur le powerpoint que j'avais préparé mais si on veut être tout tenté tout entier donné à la communauté ecclésiale dans ce cas là on se fait religieuse on se fait prêtre on a le choix mais justement on a des vocations diverses dans l'église et le propre de la vocation de fidèle laïque c'est l'investissement au coeur du monde très bien quand je vais remettre des lettres de mission selon les communautés chrétiennes j'essaie toujours de le dire alors moins trash que je vais vous le dire là mais en gros je dis attention Mireille à qui je viens de remettre une lettre de mission de présidence des funérailles c'est pas le modèle de la super laïque dans la communauté chrétienne le modèle du super laïque si on veut prendre les mêmes termes c'est celui qui va être chrétien dans sa vie professionnelle associative familiale sur le trottoir n'importe c'est ça vous voyez et c'est vraiment voilà et parfois donc on s'est trompé je pense dans la lecture du concile on a dit on a fait une théologie du laïca en vue du gouvernement dans l'église et non pas en vue de l'apostolat vous voyez il y a bien une dimension de participation la gouvernance c'est un mot moderne de l'église il y a bien ça dans le concile mais c'est loin d'être la force du truc c'est l'unité de vie en fait dont vous avez parlé qu'on soit en unité avec notre état de vie un prêtre on sait ce qu'on attend de lui un fidèle laïque on doit savoir ce qu'on attend de lui c'est la vocation qu'il sait donner personne n'a forcé à non je sais que c'est un peu je le dis de manière un peu d'accord mais en tout cas on a besoin des trois versions dans l'église c'est la version vie de fidèle laïque vie religieuse et vie dans le ministère ordonné d'accord l'église elle tient sur ces trois trois points et rappelez-vous les textes qu'on a lus si ça prend forme c'est de dire et ces ces états de vie sont ordonnés l'un à l'autre ils marchent ensemble ils sont il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre etc ils sont faits pour marcher ensemble et pour servir la mission d'église au coeur du monde le but c'est ça dernière étape de ce que je voulais vous dire on est parti les étapes que l'on fait c'est à dire bah oui mais nous alors qu'avons une mission ecclésiale comment on se situe dans tout ça parce que vous vivez quelque chose de spécifique vous avez une mission ecclésiale il y a le numéro 24 de ce Christi Fidelis laitchi je ne vais pas lire maintenant mais qui insiste sur la question des charismes et c'est super en fait c'est vraiment bien qu'on ait relu cette lecture de Romain XII parce que c'est parce que c'est vraiment ça la reconnaissance des charismes quel que soit l'état de vie d'une personne dans l'église Dieu appelle on l'a dit tout à l'heure il appelle qui il veut et il donne les talents la parabole des fameux talents qui paraît des fois injuste etc Dieu donne les talents qu'il désire lui à qui il veut c'est injuste bah oui on va se plaindre au patron directement mais ça il donne les talents à qui il veut ça on n'y peut rien quoi et il donne les talents en fonction de nos capacités c'est ça qui est beau Dieu ne demande jamais l'impossible ça c'est clair il ne demande jamais l'impossible mais puisqu'il nous connait mieux que nous même il nous dit bah toi je peux te confier trois talents et il aimera autant celui à qui il donne trois talents aux dix talents c'est pas le problème il dit bah toi pour pas t'en mettre trop sur les épaules je vais t'en donner un et c'est beau cette justice de Dieu parce qu'il est bon et donc il va donner des charismes et donc dans l'église à nous de découvrir tiens mais telle personne elle a tel charisme je vous prends un exemple qui n'est pas de notre époque mais plus ça va parce que j'aime bien réfléchir sur la question du catechuména et plus ça va plus je suis marqué par ça mais dans les premiers siècles le quatrième siècle dans les communautés l'évêque c'était vraiment la figure centrale de la communauté chrétienne et le concile Vatican II veut nous remettre dans cette image là très clairement mais ils avaient une sacrée humilité à l'époque les évêques c'est qu'ils disaient nous on est choisi comme évêque mais on n'a pas tous les charismes et il y avait une distribution je trouve des charismes à l'époque qui étaient pas mal faites et entre autres par rapport aux catéchumènes il y avait des évêques qui disaient moi je suis l'évêque de la communauté mais je sais pas parler aux catéchumènes donc il allait demander à quelqu'un alors aujourd'hui on a des fameuses catéchèses de Cyril de Jérusalem parce qu'il les faisait lui-même lui il avait la compétence mais dans plein d'autres communautés c'était un laïc qui était choisi parce que l'évêque avait dit lui il a un tel don pour commenter la parole de Dieu que mes petits catéchumènes qui sont la prunelle de mes yeux je vais les confier à lui parce qu'il a un tel don vous voyez mais donc ça arrive à reconnaître dans la communauté et ça n'enlève rien à celui qui a la charge soit d'une aumônerie soit d'un diocèse soit d'une pas ça lui enlève rien au contraire ça va lui apporter beaucoup de choses il m'a dit j'ai repéré que dans ma communauté un tel il a vraiment un super don pour ça je vous prends un exemple concret pour vous dire jusqu'où on peut aller dans une paroisse j'ai été mis devant le curé me dit écoute j'ai un problème pour la préparation à la première communion parmi tous les catéchistes ou les paroissiens il y a une personne quand je l'entends me parler de l'eucharistie je suis bouleversé qu'il y a une approche de l'eucharistie c'est bouleversant il dit moi j'ai envie que les enfants ce soit cette personne là qu'ils entendent mais il dit mon petit problème c'est que c'est une personne divorcée remariée et elle ne communie pas et il dit qu'est-ce que je fais et en regardant avec lui je lui ai dit mais on va discerner l'eucharistie et si cette personne là à travers sa situation qu'elle vit etc si c'est elle qui parle le mieux et le plus juste de l'eucharistie mais demande lui si c'est le talent que Dieu lui a donné vous voyez de ne pas s'arrêter sur un aspect très extérieur il faut arriver des fois j'allais dire c'est pour vous dire il faut arriver parfois à se faire un peu violence ou passer par par-delà certaines choses pour dire mais en fond c'est discerner quel est le charisme de l'autre et donc reconnaître que l'autre peut être supérieur à moi-même c'était la phrase de tout à l'heure et donc nous apparemment pour les homogéries d'hôpitaux c'est qu'on s'est dit telle personne on sent elle a quand même ce charisme de rapport aux personnes malades ou au personnel et c'est là qu'on en arrive à des missions particulières de fidèles laïques au service de la communauté chrétienne mais qui vont être aussi pour un temps donné et c'est ça que je voulais donc on va utiliser un terme pour différencier vous voyez pour pas tomber dans le magma qui confond tout on va parler de mission ecclésiale pour un prêtre on va parler de mission pastorale ok et là dessus on va essayer d'être de plus en plus clair dans l'église pour justement pas créer la confusion parce que c'est pas pour ne pas piquer le boulot de l'autre c'est pour dire lui quand on l'appelle qu'est-ce qui l'amène de plus c'est typique et qu'est-ce qui lui est propre donc on va parler de mission ecclésiale ou de mission pastorale et en plus je suis désolé mais c'est un terme en plus à exurgiter mais pour être au clair il faut mieux le savoir il y a ce qu'on appelle dans l'église des offices c'est un terme un peu barbare on l'utilise rarement je vais vous donner deux exemples il y a l'office de chancelier le chancelier c'est celui qui dans un diocèse celui qui gère toutes les questions administratives des registres de baptême des demandes de mariage vous savez quand il faut des dispenses qui va veiller aux archives de catholicité etc nous notre évêque a fait le choix au mois de juin de confier cet office non pas à un prêtre mais à un fidèle laïque c'est la première fois dans le diocèse c'est Solange de Rouen vous connaissez peut-être ça n'a rien à voir elle n'est pas de ma famille on porte le même nom il a confié cet office mais donc il a créé cet office l'évêque a la capacité de ça et vous voyez parce qu'il s'est dit mais Solange pourquoi ? c'est vraiment à cause de son charisme cette femme elle a une formation d'avocate elle a été longtemps dans les questions de mariage et elle a un vrai charisme pour ça cette femme je lui demande vous voyez reconnaissance du charisme c'est pas dire qu'il est prêtre ou fidèle laïque on s'en fout royalement si on avait trouvé un prêtre qui avait cette compétence on l'aurait fait mais c'est pas le problème c'est qu'on se dit quand on regarde la palette de notre peuple de Dieu en Sartre on se dit bah tiens c'est elle qui a vraiment ce charisme et bien on lui demande vous voyez c'est ça autre exemple mais elle s'en va à l'instant mais par exemple Isabelle jusque là c'est pour ça qu'elle part jusque là c'était un prêtre qui assumait cette non mais c'est une seconde vous revenez parce que jusque là c'était une charge qui était confiée à un prêtre et d'ailleurs il y a un terme qui est donné c'est délégué épiscopal à la santé c'est ça et là c'est de dire mais tiens mais parmi les gens qu'on a et en plus c'est bien vrai ce que je dis on dit qu'est-ce qu'aurait le charisme d'être le délégué de l'évêque pour la passeur à la santé mais en réfléchissant on s'est dit voilà Isabelle ça nous paraît une personne donc vous voyez elle a reçu là c'est plus qu'une mission c'est différentes missions ecclésiales c'est vraiment un office au titre canonique parce que l'évêque il délègue vraiment sa mission à une personne vous pouvez repartir si vous voulez Isabelle non mais c'était pour dire pour qu'on entende bien vous voyez la différence parce qu'il y a des statuts aussi différents et puis après donc on arrive sur nos missions ecclésiales et là c'est le père Congar ça vous dit quelque chose le père Congar au moment du concile c'est un homme impressionnant et le père Congar lui il dit dans une mission ecclésiale il y a 5 critères qu'il donne et qui sont toujours vrais aujourd'hui il définit 5 critères pour définir une mission ecclésiale il dit 1 ça correspond à un service précis très important service précis c'est à dire on sait où il commence où il se termine pas simplement dans le temps mais vous voyez dans ce qui est demandé deuxièmement il dit il faut que ce soit pour que ce soit une vraie mission ecclésiale il faut que ce soit d'une importance vitale et nécessaire à la vie de l'église pour vraiment attribuer le terme de mission ecclésiale par exemple le fait de de ranger l'armoire du presbytère parce qu'il y a du désordre c'est un service il faut qu'il y en ait qui assume ce service là mais vous voyez c'est pas en tant que telle une mission ecclésiale dans ce sens là parce que c'est pas c'est pas d'une importance vitale vous voyez ce que ça veut dire l'église mais c'est quand même important troisième critère qui donne c'est une mission qui comporte une vraie responsabilité en gros ça veut dire responsable on entend c'est répondre des choses responsable c'est pas celui qui dit ici c'est moi le chef et vous m'écoutez responsable au sens étymologique c'est celui qui doit répondre des choses étymologiquement c'est ça quand le j'ai vu l'iniction abbatiale d'un abbé quand l'évêque lui a remis la crosse à l'abbé c'était à Benoît à Timadeuc il lui a dit en gros il lui dit reçois le bâton de pasteur parce que tu auras à rendre des comptes devant Dieu pour tes frères on est pas dans la rigolade où tout le monde en s'aime tout le monde est gentil et ça c'est là qu'on arrête non non t'es responsable tu devras rendre des comptes devant Dieu quatrième critère il faut que cette mission soit reconnue ou confiée officiellement par l'église locale on ne s'auto-proclame pas missionné vous savez c'est la petite place de Pierre dans le tableau du Caravage il faut que Pierre dise je reconnais que le Seigneur t'appelle et puis enfin dernier critère il faut que ça comporte une durée limitée ce qui est souvent limité il faut voilà une mission ecclésiale doit être limitée dans le temps ça c'est les 5 critères du père Conga d'accord je pense que dans le et j'arrive vraiment à la fin restez courageux je me souviens c'était une fois en Algérie comme ça dans un petit boui-boui où le monsieur faisait clignoter les lumières au plafond et puis il disait c'est l'heure des braves en fait on comprenait tous qu'il fallait sortir du boui-boui ça me fait penser ça c'est l'heure des braves et donc vous voyez les critères je vous les rappelle il faut que ce soit un service précis d'une importance vitale pour l'église 3 comportant une vraie responsabilité 4 reconnue par l'église et comportant une durée déterminée ok sur le quatrième point simplement reconnu officiellement par l'église c'est à dire que la décision de créer un ministère ecclésial c'est une décision qu'on aime ou on n'aime pas unilatérale c'est à dire c'est pour que ça existe ça ne peut être que l'évêque qui décide de donner une mission à quelqu'un d'accord après il faut vous voyez il faut bien la réponse de la personne c'est pas le problème mais la création d'une mission c'est unilatéral c'est à dire c'est celui qui a la charge suprême si on veut dire ça du discernement des charismes dans le peuple qui lui est confié qui dit moi je crée une mission pour telle chose d'accord c'est pour ça qu'on contre-signe jamais une lettre de mission qu'on reçoit vous avez remarqué elle est donnée mais en fait on dit pas mais je dis ça parce qu'il y a une époque on l'a fait où c'était un tel qui accepte la mission et qui signait la mission non 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 parce que c'est à cause pour des raisons théologiques c'est pas pour des raisons et le dernier point comportant une certaine durée c'est sûrement l'un des points sur lesquels on a le plus des difficultés à se faire comprendre là-dessus alors je vais vous prendre mon exemple comme ça vous n'allez pas vous sentir visé moi quand l'évêque m'a demandé d'être syndicat général bon alors le petit truc qui marche pas c'est que c'est le seul ministère où justement il n'y a pas de durée de données mais ce qui veut dire ce qui est beaucoup plus simple pour l'évêque c'est à dire s'il veut me virer demain il me vire demain c'est ça mais c'est normal ça c'est tout à fait différent mais je trouve ça assez capital de dire un pour le diocèse c'est hyper important de se dire on va pas se taper de l'évêque général pendant 20 ans déjà pour l'évêque général c'est aussi bien mais parce que sinon nos missions comme ça vous voyez moi j'arrive avec ce que je suis simplement et puis je sais pas si j'ai vraiment envie beaucoup de changer l'évêque il a beau me dire il faudrait que tu changes ceci ou cela il est trop gentil il le dit pas en plus mais du coup il prend le bonhomme comme il est mais du coup il faut avoir la liberté aussi de dire moi je le prends pour un tel je le prends pour son charisme mais parce que à ce moment là j'ai besoin de ce charisme là mais c'est pas ce charisme il pourra pas vivre à l'infini c'est l'humilité dont je parlais au début de dire moi je vais apporter quelque chose dans une équipe mais un autre apportera beaucoup plus que moi il y a que nous qui pouvons le dire regardez ce que notre pape Benoît a fait en donnant sa démission il dit rien d'autre que ça il dit j'aurais pu être pas plus longtemps mais quelque chose me dit dans mon coeur qu'il y en a un autre qui va faire beaucoup mieux que moi quelle humilité dans cette vous voyez et ce qui fait qu'il nous aide beaucoup parce que maintenant pour justifier qu'une mission c'est pour un temps même si le pape se l'applique ça nous libère aussi de nos problèmes mais vous voyez tout ça pourquoi parce que il y a toujours quelqu'un qui fera ça mieux que nous et je vous dis pas ça pour vous abaisser moi c'est ce que je m'applique à moi et parce que s'il n'y a pas d'humilité dans notre mission dans notre ministère c'est ça que ça veut dire de service alors en général on se prend les pieds dans le tapis après on pourra rendre un service pour autre chose l'église d'unissère n'aura peut-être un charisme pour mais vous voyez à un moment donné on se dit il faut laisser la place je crois que c'est tellement c'est inscrit dans nos gènes regardez ce que font un papa et une maman c'est bien ça qu'ils font dans leur vie non je veux dire pour un temps donné ma mission elle est mais à un moment donné il faut que je lâche prise que je laisse le petit marmot partir parce que si je garde la place il ne pourra pas être lui-même il ne pourra pas devenir ce pour quoi il est et bien ça s'inscrit aussi dans nos missions avec les ailes c'est pas plus compliqué que ça et puis il faut de la diversité dans les missions mais on va pouvoir en discuter je m'arrête là merci d'avoir été aussi patient 1h04 et 30 secondes